Alors, évidemment, cette première partie, c'était un peu la partie... Je suis en train de me censurer, donc c'était un peu la partie chiante, en fait, parce que c'est tous ces philosophes, tous ces penseurs, et puis résumer l'évolution de la pensée occidentale comme ça en une trentaine de minutes, évidemment, ça fait un peu catalogue. L'intention n'est pas ici de vous présenter un catalogue, mais plutôt de vous montrer qu'il y a une évolution de la pensée. Et bien sûr, ici, on est dans un département de recherche qui propose des cours, et je préfère vous dire sur quoi on s'appuie pour dire que la pensée a évolué d'une certaine façon, plutôt que de vous dire, eh bien aujourd'hui, la vraie question, c'est le corps et le jeu, et les représentations, et puis on balaye toutes les questions. Vous avez toutes les références. Selon vos sensibilités, il y a peut-être un auteur qui a plus parlé qu'un autre, et je vous invite bien sûr à reprendre le cours. Ce sera en vidéo, il y aura aussi ces documents qui sont disponibles en PDF pour pouvoir creuser la question qui vous a le plus intéressé. Néanmoins, tout ça n'est qu'une base pour pouvoir développer les parties suivantes de ce cours. Et donc, dans une deuxième partie aujourd'hui, c'est une partie qui va être un peu plus courte que ce que je viens de vous présenter, dans une deuxième partie aujourd'hui, nous allons voir les implications de tous ces enjeux philosophiques et de toutes ces réflexions dans l'accompagnement aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Ok. Alors, si on regarde les implications de cela dans l'accompagnement aujourd'hui, déjà, qu'est-ce qu'on appelle accompagnement ? Juste pour qu'on soit d'accord, avant qu'on fasse un énorme quiproquo sur le sujet. Ce que nous, ici, en hypnologie et ici, à l'Arche, nous appelons un accompagnement, c'est le fait d'accompagner un individu vers son mieux-être, un mieux-être personnel et un mieux-être systémique ou social, si vous voulez. Ça va ? Comme des fiches, c'est pour acclair ? Accompagner quelqu'un. Accompagner, il faudrait peut-être définir le mot. Marcher à côté, poser des questions, écouter quelqu'un, écouter profondément quelqu'un, recevoir la parole de quelqu'un, donner un point de vue à quelqu'un, pourquoi pas, c'est aussi accompagner quelqu'un. Guider quelqu'un, inviter quelqu'un à ne plus être guidé par qui que ce soit, ce qui est déjà le guidé, c'est très paradoxal. Il y a tout un ensemble d'actions que nous pouvons faire, que nous pourrions appeler accompagner. On ne parle pas vraiment de guérir quelqu'un, ce n'est pas vraiment le propos. On a de bonnes médecines, nous avons de nombreuses médecines, et ce n'est pas vraiment le propos, en fait, de guérir quelqu'un. Mais on peut peut-être marcher à côté pendant qu'il trouve le chemin de la guérison, et ça peut être bien aussi. Donc, je n'avais pas prévu de dire tout ça, et l'idée ici est que ce qu'on appelle accompagnement, c'est l'idée d'accompagner un individu vers du mieux-être, un mieux-être personnel et un mieux-être collectif, nous pourrions dire. Et ce que nous appelons accompagnement, ça inclut par exemple les approches thérapeutiques classiques, la psychothérapie par exemple, et d'autres approches modernes comme le coaching, comme les démarches pédagogiques, comme le travail que l'on voit sur le développement de l'attention, mindfulness, etc. Tout un ensemble qui, pour nous, constitue ce qu'on peut appeler l'accompagnement. Et nous, ici, à l'Arche, nous proposons une hypnose d'accompagnement, faire des accompagnements, donc faire un peu tout ça avec cette technique qu'on appelle l'hypnose, principalement en explorant les différences hypnotiques et en essayant de les rassembler, en explorant les hypnotiques de toute discipline et de toute culture. Donc voilà pour le terme accompagnement. Je voulais le préciser un peu avant de vous montrer quelques implications de toutes ces philosophies sur ce qu'on appelle l'accompagnement. Alors la première implication, c'est que toute pratique, toute pratique d'accompagnement, elle a un cadre de référence. Et si un jour vous allez voir quelqu'un qui vous dit « je n'ai aucun cadre de référence », ça questionne, je pense. Peut-être qu'il peut en avoir plusieurs, mais s'il n'y en a aucun, je pense que ça peut poser question et ça peut amener à une certaine discussion avec cette personne. En tout cas, je le propose, c'est une proposition. Toute pratique possède un cadre de référence. Et les philosophies du corps, bien sûr qu'elles sont présentes dans les accompagnements. Alors, on va voir que dans les différents courants de l'accompagnement, il y a la présence des différents courants philosophiques et de leurs différentes façons de regarder le corps. Ces différentes façons de regarder le corps, de penser le corps, elles sont présentes dans des courants comme les courants psychologiques, comme les courants thérapeutiques, comme les courants du développement personnel, les courants du développement relationnel, les courants de l'accès aux ressources internes à soi, etc. Prenons quelques exemples assez connus, du moins assez connus ici dans cette école. Par exemple, chez Freud, l'orientation, c'est une orientation matérialiste et Nietzschéenne. Je vous rappelle, Nietzsche, libérons ce corps, enfin. Et matérialiste, ce corps, c'est le corps. Tu as toujours résumé du matérialiste ? L'orientation de Freud, matérialiste et Nietzschéenne. La finalité de la technique qu'il propose, la psychanalyse, une des finalités, réintégrer le corps, réintégrer les activités naturelles du corps et les pulsions naturelles du corps dans le jeu, que ce soit récupéré par le jeu, que le jeu, il arrête de dire « Cette pulsion-là, là, faire ce truc, terriblement tabou ? » Non, 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 ça ne vous a pas fait à personne non plus. Voilà. L'orientation de Freud, matérialiste et Nietzschéenne, une des finalités de sa technique, réintégrer le corps par le jeu. Chez Asadjioli, ça ne raconte pas du tout la même histoire, son orientation, c'est dualiste et gnostique. La finalité de sa technique, la psychosynthèse, une des finalités, émanciper, s'émanciper du corps. Moi, le jeu, je m'émancipe du corps. Pourquoi ? Pour pouvoir m'unir avec le soi. On ne prend pas part, juste, ça ne raconte pas du tout la même histoire. Un troisième exemple, par exemple, chez Richard Bandler, les orientations philosophiques de Bandler, même s'il dit qu'il s'en fout, il suffit de regarder ce qu'il écrit, et de comparer avec les différentes philosophies, c'est une orientation néo-platonicienne, ce corps est à dompter et à maîtriser, c'est une orientation mécaniste, tout ça, c'est de la mécanique et on peut la bouger, et c'est une orientation constructiviste, on peut la bouger et en faire ce qu'on veut. La finalité de la technique qu'il propose, la PNL, une des finalités du moins, on peut orienter le corps, c'est-à-dire nos sensations et nos émotions, on peut orienter le corps selon les désirs du jeu. On ne prend pas part, mais ça ne raconte encore une fois pas du tout la même histoire. Vous le voyez ? Trois points de vue de trois penseurs, de trois chercheurs, et de trois personnes qui ont proposé des techniques particulières, dans lesquelles le rapport entre le jeu et le corps sont complètement différents. Et si votre souhait est complètement inconscient, c'est que les pulsions soient réintégrées par le jeu, qu'on vous propose que les sensations et les émotions peuvent être trafiquées selon les désirs du jeu, je ne suis pas sûr que ça vous amène dans la bonne direction, mais ça pourra faire un long débat, et j'espère qu'on aura ce débat après ce cours. Donc, voilà, quelques exemples pour dire que les différentes philosophies du corps sont présentes dans les courants de l'accompagnement, évidemment. Et le point clé dans le rapport corps-je, le point clé, c'est le corps physique. Et ce corps physique, on peut le décrire comme étant un système sensorimoteur. Alors ça, c'est le terme officiel, aujourd'hui, dans les sciences matérialistes, et notamment dans nos neurosciences, un système sensorimoteur. Sensorie, c'est parce que c'est un système qui est sensible, c'est un système qui perçoit, c'est un système kinesthésique, qui ressent, il sent, il est sensoriel. Il s'agit ici de différentes actions, comme l'action de percevoir son corps et de ressentir son corps. Ce qui peut être deux choses différentes. Si on a une anesthésie, ou si on a une lésion quelque part, on peut percevoir le corps et se rendre compte qu'on ne le ressent pas. Sensoriel. Sensorie moteur, on va regarder qu'est-ce que c'est moteur, il est question ici de motricité, c'est l'action de se mouvoir, et il est question de tonicité, le fait qu'on peut être plus ou moins contracté, ou plus ou moins détendu. Je vous montrerai volontiers avec mon corps, mais je ne suis pas sûr que c'est le plus bel objet à montrer pour cette question-là. Motricité, tonicité, nos différents niveaux de contraction, décontraction, et nos ensembles de mouvements et de postures. Il s'agit ici des actions d'agir, de poser des actions avec notre corps, et de l'action de se mouvoir, un système sensorie moteur. Ça va ? C'est clair ? Or, ces différents points de vue philosophiques, ils altèrent, ils modifient, le rapport entre le jeu qui perçoit et le système sensorie moteur. Alors, on va regarder un petit peu comment et pourquoi. Les postures et les émotions, c'est une activité physique. Ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais des fois on a l'impression que les émotions, ça peut se contrôler avec le mental. Peut-être que oui, mais c'est aussi une activité physique. En l'occurrence, ce qu'on voit dans les recherches, et on le développera largement dans le prochain cours, les postures du corps, ce sont des équilibres de tension et de détente qui sont automatisés et qui sont inconscientes. Réfléchissez un instant à votre posture, là, tout de suite. Est-ce que vous l'avez vraiment choisie ? Est-ce que c'est la plus confortable que vous pouviez prendre ? Est-ce que c'est le meilleur moyen de vous sentir bien avec ce jeu qui, peut-être, est aussi le corps ? Et là, on voit bien qu'il y a un équilibre de tension et de détente que c'est automatique et que c'est inconscient, on pourrait dire, involontaire et absent à notre attention. Les postures du corps, elles sont acquises dans l'apprentissage, dans l'apprentissage de l'expression des émotions, et elles sont acquises dans l'apprentissage de l'inhibition des émotions. Où, en effet, si on stresse fortement un animal, il n'a même pas besoin que ce soit humain, il a tendance à être un peu comme ça à la fin. Si on le fait longtemps, pendant des années, au bout d'un moment, il est comme ça. Et on a beau lui dire, détends-toi, il fait, je ne vois pas trop de quoi tu parles parce que je ne vois pas que je fais ce mouvement. Et on voit bien ici comment c'est automatisé et comment c'est acquis dans l'apprentissage de l'expression des émotions et dans l'apprentissage de l'inhibition des émotions. Les postures du corps, elles expriment donc les émotions, mais elles expriment aussi les limites émotionnelles. Et on peut donc ici, réellement parler de langage du corps appris et inconscient. Les tensions, mais on pourrait le dire aussi sur les capacités de détente, ce sont des automatismes moteurs musculaires, donc une motricité des muscles automatique, qu'on ne fait pas volontairement, et qui est inconsciente, dont on ne se rend pas compte. Et Reich et Lowen, dont nous reparlerons aussi longuement la semaine prochaine, vont dire que notre armure musculaire, la configuration générale dans toutes les configurations de notre corps, la configuration générale de notre musculature, eh bien c'est aussi notre armure, qu'ils appellent caractérielle, c'est-à-dire la configuration de l'ensemble des émotions que nous pouvons déployer ou ne pas déployer. La contraction et la décontraction, je le redis, sont des activités motrices. Et on peut dire à quelqu'un, détends-toi, mais ce serait... Ah, je ne veux pas y arriver tellement ça, c'est un thème qui me touche beaucoup. On peut dire à quelqu'un, détends-toi, mais ce serait mieux de savoir comment lui transmettre, comment il peut le faire. Souvent, j'en parlais encore hier avec une praticienne, souvent quand on dit à quelqu'un, détends-toi, la personne comprend, calme-toi. Alors que se détendre, ça veut dire percevoir qu'il y a une tension et si on sait le faire, la relâcher. Mais si on ne sait pas le faire, on va se dire, je suis détendu au maximum. Donc, ça doit être psychique, je suis calme, je suis dans une forêt, elle est verte, je suis cool. Ben oui, mais le corps est toujours tendu. Néanmoins, on va le voir tout à l'heure, la représentation peut aussi amener une forme de détente. Pour l'instant, on peut au moins regarder le fait que la contraction et la décontraction sont aussi des activités motrices et que si on dit à quelqu'un, par exemple, de se détendre, c'est bien qu'il puisse savoir le faire ou apprendre à le faire au niveau moteur. Donc ici, évidemment, la question clé, c'est la question de l'apprentissage et j'invite surtout les praticiens qui sont ici à regarder cette phrase en détail. Tout travail sur la personnalité, sur l'identité, sur les émotions, sur les postures du corps, il est en rapport avec le système sensorimoteur, il est en rapport avec la sensorialité et il est en rapport avec la capacité de se mouvoir, avec les bras bien sûr, mais de se mouvoir avec les contractions du corps, des parties du corps, des tensions du dos, du ventre, de la cage thoracique, des cuisses, les tensions dans les pieds. Tout travail sur la personnalité, sur l'identité, sur les postures du corps et sur les émotions est en rapport avec le système sensorimoteur qui nécessite un apprentissage. Donc, allons-y un peu cool avec les injonctions à l'impératif. Porte-toi comme ça. Apprends-moi à le faire et j'essaierai, mais donne-moi du temps. Et on va voir qu'il y a deux voies. Il y a deux voies pour l'apprentissage. Il y a deux moyens, on pourrait dire, d'apprendre le corps. Je ne sais pas comment le dire autrement, je n'ai pas encore le concept clair. Travailler sur la sensibilité et le répertoire moteur et travailler sur les représentations subjectives dont nous avons parlé tout à l'heure. Sur la sensibilité et le répertoire moteur, il va y avoir un apprentissage à sentir son corps. Ça s'apprend, parce qu'on ne nous a pas appris ça à l'école en fait. Il n'y a pas de cours de ressens ton corps. Pas encore en tout cas. Un apprentissage à ressentir son corps et un apprentissage à sentir ses mouvements. Sans l'attention que tu es en train de mettre. Oui, pour être gaule dans le gardien du but, c'est très bien de savoir la mettre en place. Non, ici, pour jouer avec tes camarades, peut-être que c'est bien de savoir la relâcher. Apprendre à sentir les mouvements du corps. Et évidemment, on le voit en neurosciences, l'apprentissage du ressenti et l'apprentissage d'un mouvement, ça génère une plasticité cérébrale qui fait que, réellement, oui, le corps apprend. la voie de la sensibilité et du répertoire moteur pour apprendre et la voie des représentations. Là, on va pouvoir parler de proprioception, on va pouvoir parler de l'imaginal, on va pouvoir parler de représentation imagée, de sous-modalité. Et on va en reparler dans les slides suivantes et dans la troisième partie du cours. Les différents courants d'accompagnement, selon leurs influences et selon leurs bases philosophiques, ils vont plutôt appuyer sur du sensorimoteur ou plutôt appuyer sur des représentations. L'enjeu, évidemment, ça va être de travailler sur les deux à la fois et de ne pas s'enfermer de manière dogmatique avec une seule technique en excluant l'autre. Alors, pour continuer cette deuxième partie, on va prendre une quinzaine, je pense, de minutes. On va regarder un peu la voie du répertoire moteur et la voie de la sensorialité et puis un peu la voie des représentations et je pense que ce sera un bon moment pour arrêter là aujourd'hui. nous avons donc des voies philosophiques, des croyances philosophiques qui orientent des courants d'accompagnement et puis ces courants d'accompagnement, on voit que pour travailler avec le corps, il y a deux grandes voies, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, il y a deux grandes voies, la voie sensorimotrice et la voie des représentations. Et en regardant déjà la voie sensorimotrice. Si on est dans une approche dualiste, le corps et l'esprit s'est séparés et moi, je ne suis pas le corps, moi j'ai un corps. Vous par exemple, vous avez un doute sur ce point de vue mais il y a des personnes qui disent non, je ne suis pas le corps, le corps c'est un objet et moi c'est moi et puis d'ailleurs je suis un pur esprit, je suis une âme qui s'est incarnée dans le corps et ça c'est le corps, c'est temporaire mais ce n'est pas moi. Pourquoi pas ? Ok, chacun son point de vue. Dans une approche qui est de ce titre-là qu'on va appeler dualiste, pourquoi pas cartésienne, le corps est vécu comme un objet. Il est détaché du jeu et il a une autonomie propre. Donc on va dire ce muscle se tend, le corps se tend. Moi je suis le truc qu'observe et je vois bien que le corps se tend mais si on s'y prend comme ça, on n'a pas d'accès au système moteur et on n'a pas accès à nos tensions par le jeu parce que c'est le corps qui se tend, ce n'est pas moi. Donc moi je n'ai pas accès à détendre mon corps et on peut chercher longtemps comme ça comment sentir son corps parce qu'on croit qu'on n'est pas le corps. On en reparlera aussi dans le prochain cours. La détente, elle reste possible bien sûr et l'apprentissage de la fermeté et de la tonicité il est possible bien sûr mais par des exercices, la détente plutôt par des étirements, par le yoga, etc. La musculature, plutôt par le bodybuilding, etc. Le corps est découplé du jeu par un a priori. Maintenant si on regarde l'autre prisme dans une approche holistique, phénoménologique, on va dire le corps, il est vécu en tant qu'un jeu. le corps, c'est moi en fait. Alors ça ne va plus faire la même phrase, ça va être je suis en train de tendre ce muscle. C'est moi qui suis en train de tendre ce muscle. Ce n'est pas une crispation de mon corps qui est externe à moi. C'est moi au niveau moteur qui envoie cette info et là on va récupérer du pouvoir, c'est-à-dire une capacité d'action pour se dire si je trouve comment je fais pour le tendre, je peux trouver comment faire pour le détendre. Et renversement aussi. Si je trouve pourquoi ce corps est très détendu, je peux apprendre à le tenir et je n'ai pas besoin d'aller dans une salle de gym et faire du bodybuilding pour tenir mon corps. Je peux le tenir, je ne le fais pas en général mais je pourrais, ça doit être bien pour toi ce moment-là Pierre Alain. ou alors je peux ne pas tenir mon corps. Et ça n'invalide pas l'approche du yoga et l'approche du bodybuilding, c'est juste qu'il y a une capacité d'action motrice sans forcer le corps. Donc je suis en train de tendre ce muscle, je suis en train de détendre ce muscle. Parce que le corps est vécu comme un jeu, il y a un accès au système moteur des contractions et des décontractions par le jeu. Et donc la détente comme la tonicité sont possibles par le fait de percevoir l'état de notre motricité musculaire et donc du coup de pouvoir le changer par le jeu et la volonté. Est-ce que ça vous paraît clair ? C'est cool. Parce que quand j'ai écrit cette slide, je me suis dit là j'ai peur qu'il soit tard et que ce soit compliqué. Et on voit donc que dans une approche dualiste cartésienne ou même dualiste platonicienne, pourquoi pas, le corps est découplé du jeu, ça va avoir des vertus mais ici ça montre des limites et que dans une approche holistique phénoménologique, tout le jeu de contraction décontraction passe d'un automatisme, passe de l'inconscient à un niveau totalement volontaire, à un niveau conscient. Ça a cette vertu, peut-être aussi que ça aura d'autres limites. Alors on voit bien dans ce cas-là qu'au niveau du répertoire moteur il y a un apprentissage corporel que le corps apprend. Dans un système dualiste cartésien par exemple, c'est le corps qui apprend ce mouvement où on va dire l'inconscient a appris ce mouvement. Il y a une facilité du jeu ou une facilité de ce qu'on pourrait appeler une partie consciente. Dans un système non dualiste, que ce soit le monisme matérialiste ou les grands idéalistes ou la phénoménologie, on va dire eh bien j'apprends ce mouvement. La phrase ne sera pas mon corps apprend ce mouvement mais j'apprends à faire ce mouvement. Ça peut paraître con mais quand on est comme ça et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire on se dit j'aurais bien aimé apprendre à me détendre et c'est le corps. ça passe par le corps en fait. Pas que mais ça passe par le corps. J'apprends à faire ce mouvement le sujet est actif parce que le sujet est identifié au répertoire moteur et le jeu et le corps sont fusionnés. Donc là pour le coup on s'éloigne très fortement de ce qu'on a vu l'année dernière avec notre ami Asad Gioli. On retrouve d'ailleurs dans cette question de c'est pas si inconscient que ça et c'est pas si dissocié ou dualiste que ça et bien on retrouve la critique de notre ami Caïsido qui a créé la sophrologie la critique de Caïsido sur l'hypnose du moins sur l'hypnose à son époque. Donc on a un enjeu à ressentir le corps et ressentir le corps ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un jeu il y a moi et puis il faut qu'il y ait de l'attention il faut qu'il y ait une capacité de poser que je pose l'attention sur ce corps que je suis. Ressentir des sensations et des tonicités qui n'étaient pas encore perçus je vais vous la refaire parce qu'il est tard ressentir des sensations et des tonicités des enjeux moteurs qui n'étaient pas encore perçus et bien ça nécessite de développer une attention au corps et développer l'attention ça s'apprend avec l'hypnose on peut le faire avec le mindfulness on peut le faire avec la méditation traditionnelle on peut le faire aussi ça nécessite un apprentissage attentionnel corporel par exemple dans une tradition on voit le Satipana Sutra qui propose comment apprendre à prêter attention à son corps les points de vue orientaux sont très à la mode actuellement pour l'apprentissage attentionnel on voit aussi que ressentir des sensations et des tonicités qui n'étaient pas encore perçues c'est très en relation avec la respiration apprendre à respirer d'une façon ou d'une autre ça a l'air d'être une bonne voie pour apprendre à ressentir des parties du corps qu'on ne ressentait pas et on ne savait même pas qu'on ne les ressentait pas et enfin ressentir les sensations du corps et des motricités du corps qu'on ne perçoit jamais et bien ça crée un état modifié de conscience puisque d'habitude dans cet état de conscience on ne ressent pas certaines parties alors pour peu qu'il y en ait beaucoup qu'on ne ressent pas et que d'un seul coup on en ressent plein d'autres c'est un choc ça emmène très loin et on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive j'ai l'impression de ressentir des forces et des mouvements terribles à l'intérieur de moi c'est un fort état de conscience modifié par rapport à un état de conscience habituel où on ne ressent pas ces sensations et ces tonicités et on pourrait dire dans ce cas-là mais dans ce cas-là c'est duel dans ce cas-là je perçois le corps et l'attention fait que je perçois le corps et donc le corps est extérieur à moi et donc du coup ça démontre tout ce qu'on a dit jusqu'ici n'est-ce pas ? mais non justement vous allez voir alors je vais vous le faire en très court parce que c'est un casse-tête et c'est un casse-tête qu'on va développer dans les mois plus tard dans les mois prochains en fait il y a une perception qui est non-duelle parce que le corps il n'est pas objet du je le corps il est objet de l'attention c'est l'attention qui perçoit le corps on pourrait dire dans ce cas-là l'attention perçoit un corps subjectif un corps je ça aussi ça peut paraître bête mais dans les paradoxes logiques qu'on voit dans les accompagnements quand les gens disent mais en même temps je ne suis pas mon corps sinon je ne pourrais pas percevoir que j'ai mal et là on voit toute la complexité en fait qu'il y a dans ces phrases en fait le corps il est objet non pas du je le corps il est objet de l'attention on apprend à augmenter l'attention qu'on pose sur le corps on dit on apprend à augmenter la saillance du corps la saillance c'est le fait que si sur ce fond noir je mets un point noir il ne sera pas saillant il ne va pas ressortir si sur ce fond noir je mets un point blanc il sera saillant il va ressortir et dire qu'on apprend à augmenter la saillance du corps le fait qu'il ressort c'est dire que dans tout le brouillard de perception que nous avons nos idées à l'intérieur les bruits que nous entendons la chaleur qu'il fait à l'extérieur les pensées qu'on a de ce qui s'est passé hier de ce qu'il y a à faire après les douleurs qu'on a à certains endroits et puis les images qui sont partout et les mouvements qui sont sur les les coins des globes oculaires etc dans tout ce brouillard de perception il y a aussi la perception kinesthésique pure on en a parlé tout à l'heure proprioception interoception perception de la position du corps et de la moîtricité du corps perception de ce qui se passe au niveau viscéral et dans tout ce brouillard il y a la perception du corps et on va apprendre à la rendre plus saillante c'est à dire à pouvoir plus facilement automatiquement la percevoir et donc arrêter de ne plus la percevoir et de l'oublier le corps n'est donc pas opposé à un jeu le corps il est objet de l'attention mais de ce point de vue là on ne peut pas dire c'est autre que moi on peut dire c'est bien mon attention qui perçoit le corps mais je suis bien mon corps c'est pas obligé mais ça permet de résoudre certains paradoxes et ça ça va nous pour pouvoir articuler cette pensée là je vais m'arrêter là sur ce point ça nous nécessite ça nous nécessite de distinguer l'attention ce qui perçoit de l'attribution d'agent ce qui dit moi ou pas moi et si vous voulez en savoir plus sur cette question vous venez au cours du printemps donc on avait dit qu'il y avait deux voies une voie sensorimotrice et la voie des représentations et donc prenons un dernier temps dans ce cours pour parler de la voie des représentations le fait d'agir sur la représentation elle-même je vous rappelle PIC HEAD SHIELDER qui nous parle d'image du corps de schéma corporel de représentation visuelle et spatiale du corps agir sur les représentations du corps ça a des limites et ça a un intérêt les limites c'est que ça peut créer un clivage entre je et le corps et comme vous voyez ici on essaye de mettre un peu d'union entre je et le corps et ça peut renforcer une passivité du sujet ça peut renforcer une forme d'attente j'attends que ça se fasse tout seul donc une non-autonomie sur l'action physique ça c'est les limites du travail sur les seules représentations c'est pour ça par exemple que tout le travail sur le pur imaginaire ou imaginal demande souvent dans les voies traditionnelles on dit intègre-le dans la matière en fait ça veut dire maintenant intègre-le avec ton corps c'est une limite possible si on le pousse à l'extrême on va aller évidemment fortement dans cette limite limite des représentations du travail sur les représentations limite du travail sur les représentations subjectives mais il y a un fort intérêt à travailler sur les représentations subjectives tout d'abord ça va nous permettre de vérifier comment le corps est vécu et ressenti au niveau imaginaire au niveau archétypal avant de travailler sur le corps vous imaginez bien que quelqu'un qui est comme ça parce qu'il est comme ça et qu'il a l'impression qu'il est droit j'exagère un peu on ne va pas l'envoyer dans une salle de sport développer sa musculature il faut quand même d'abord travailler un peu la représentation du corps et peut-être travailler un petit peu quelque chose pour que ce soit en place avant de muscler tout le système ça vous paraît du bon sens ce que je dis là ? ok donc évidemment dans certains cas là j'y suis allé à l'extrême on va peut-être vérifier d'abord comment le corps est vécu et ressenti avant de travailler sur le corps physique mais c'est peut-être vrai aussi avant d'aller voir un nutritionniste peut-être déjà si je travaille un peu ma représentation du corps avant de commencer à trafiquer mon alimentation et comment je veux voir mon corps dans le miroir à la fin vérifier comment le corps est vécu et ressenti en amont d'un travail sur le corps et aussi vérifier la cohérence entre l'image spatiale du corps donc comment le corps est vécu dans l'espace et le schéma corporel du corps comment je ressens mon corps parce que si les deux ne marchent pas ensemble si par exemple j'ai l'impression que dans l'espace je suis comme ça alors qu'en fait je me vis tout comme ça il y a peut-être un truc à travailler dans les représentations pour faire rentrer les deux en contact et réunir un petit peu ces deux images de soi qui sont complètement opposées le travail sur l'imaginal et sur les représentations alors ça demande un très bref rappel sur l'imaginal l'année dernière on en a parlé pendant dix heures donc vous pouvez regarder le cours je vais vous en faire un rappel très bref ce qu'on appelle l'imaginal c'est un domaine d'expérience tout comme par exemple le monde sensible ce qu'on perçoit avec nos capteurs c'est un domaine d'expérience les idées conceptuelles c'est un domaine d'expérience et bien l'imaginal c'est un domaine d'expérience où on expérimente des représentations imagées des représentations imaginées qui sont inconsciemment déployées par l'imagination on ne se rend pas compte que l'imagination déploie ça mais qui sont consciemment accessibles par l'imagination si on fait de l'hypnose de l'imagination active etc. donc je vous le refais pour ceux qui ne connaissent pas encore cette notion là l'imaginal c'est un domaine d'expérience où on expérimente des représentations imagées imaginées inconsciemment l'imagination les déploie mais consciemment volontairement on peut y avoir accès ok ? alors je vous donne un exemple la représentation de l'homme idéal ou de la femme idéale et bien l'homme idéal il est devant nous absolument référence subjective bon bah on va prendre un autre exemple la représentation de la femme idéale pour toi Valentin qu'est-ce que c'est elle est comment la femme idéale ? ça dépend c'est fortement influencé par la société dans laquelle on vit pour toi juste pour toi là tout de suite maintenant j'ai pas eu l'équipe ok ok la femme idéale ok quelqu'un veut donner son point de vue Cilly la femme idéale elle est belle intelligente débordante ok et là on voit bien ici qu'il y a une représentation imagée parce que quand Cilly dit belle intelligente débordante vous avez eu des images j'ai dit quoi ? débordante donc des représentations imagées quoi il y a cette potentialité à l'intérieur de nous d'avoir des représentations qui prennent forme d'images une femme belle et dépendante une femme belle et indépendante une femme débordante par exemple un homme idéal des représentations de valeurs de qualités comme la représentation de la liberté quelle image ça peut être pour moi la représentation de la liberté quelle image ça peut être pour moi la représentation de la persévérance par exemple et nous avons des images et bien nous proposons le terme que ces images sont dans ce qu'on appelle l'imaginal et qu'on peut y accéder mais ce qui nous intéresse ici dans ce cours c'est de s'intéresser évidemment aux représentations imaginales du corps alors je vous ai pris un exemple ici c'est un exemple classique comment est-ce que tu te représentes ton corps je me le représente comme une baleine en train de s'échouer c'est marrant mais on entend ça des fois en accompagnement c'est juste on pose la question comment tu te représentes ton corps il a besoin d'être une grosse baleine qui s'échoue et qui va sécher au soleil c'est oui quand on discute comme ça c'est marrant mais il y a beaucoup de souffrance en fait derrière ça et là on voit qu'il y a une représentation imaginale évidemment cette personne ne se sent pas dans sa proprioception comme une baleine elle a au moins des jambes quand même donc mais il y a quand même une image archétypale il y a une image qui représente très fortement une caricature elle était très drôle merci une image qui représente une caricature et on a accès à cette image de nous je vous disais tout à l'heure une personne qui est comme ça et si on l'emmène dans un état de conscience légèrement modifié pour qu'elle ait mieux accès à cette image et qu'on lui dit comment est-ce que tu imagines ton corps peut-être qu'elle va nous dire je l'imagine comme un ressort complètement entortillé sur lui-même et peut-être que c'est bien pour elle mais si on lui demande mais comment tu aimerais vivre ton corps dans ce domaine d'image peut-être qu'elle va dire mais j'aimerais en fait j'aimerais juste que ce ressort en fait il devienne tout droit et qu'en haut il y a une grande lumière et bien évidemment ici il y a un travail à faire sur la représentation c'est très caricatural très archétypal ce que je suis en train de vous dire là mais on voit bien que dans cette torsion qui est vécue il y a une représentation qui peut être vécue aussi et on peut travailler sur ce domaine qu'on appelle imaginal et pour faire une bonne mise entre parenthèses de toutes ces blagues comme je vous le disais si vous voulez en savoir plus sur l'imaginal l'année dernière nous avons fait un cours de 10 heures sur le sujet je vous invite à aller vous y référer en vidéo on pourrait dire que les praticiens en hypnose une de leurs spécialités c'est d'être des spécialistes de la représentation imaginale et que cette compétence fait qu'ils peuvent compléter d'autres métiers alors si on regarde cette histoire d'imaginal en termes neuroscientifiques les représentations imaginales du corps ce qu'elles montrent en fait ce sont des distorsions de la proprioception des modulations des modifications des distorsions dans la sensation que nous avons de notre propre corps et des distorsions de la carte somatosensorielle et là ça commence à devenir très sérieux parce qu'on voit ces applications-là par exemple dans le cadre de l'anorexie avec de graves troubles de l'image du corps ou par exemple mais vous connaissez cette histoire où des personnes qui sont extrêmement fines vont dire non seulement je me sens grosse mais dans le miroir je me vois grosse et souvent on a du mal à les croire on dit mais non mais non elle se voit pas grosse quand elle dit cette phrase elle exagère mais là on en parle en fait de différents niveaux de représentation du corps et il n'y a pas que l'image visuelle on va voir aussi ça par exemple dans les attaques de stress dans les attaques d'anxiété dans les attaques de panique avec des troubles de la sensorialité on voit bien sur le terrain que pas toujours mais parfois entre parfois et souvent ce que les gens appellent les attaques de panique c'est une petite décharge d'adrénaline qui d'un seul coup fait qu'on sent très fortement son corps et que juste apprendre à sentir son corps et apprendre à sentir l'adrénaline passer dans le corps ça passe très vite l'adrénaline ça s'en va vite sauf si on la combat et bien là on voit bien qu'il y a des applications claires sur apprendre à percevoir son corps on voit aussi les distorsions de la proprioception et de la carte somatosensorielle dans les dysmorphophobies et les troubles de l'image du corps tu aurais un exemple de dysmorphophobie ? avoir la peur que le corps se déforme justement oui avoir la peur que le corps commence à se déformer ce qui peut donner des trucs de type si on regarde dans un cadre très naturel il faut que mon corps reste comme ça parce qu'il y a un standard de la société qui me dit qu'il est comme ça il ne faut pas qu'il change de ça j'ai peur qu'il se déforme c'est une peur de la déformation de dysmorphophobie où là on voit des troubles de l'image du corps ça n'invalide pas le fait que chacun fait ce qu'il veut de son corps et chacun en fait ce qu'il veut là où c'est problématique c'est quand les gens ne peuvent plus sortir de la représentation qui les domine et surtout qui les fait souffrir mais on va aussi le voir sur des problématiques corporelles et métaboliques comme les personnes qui font des régimes qui ne marchent pas ils ont beau faire des régimes faire des régimes faire des régimes ils peuvent manger aussi gras qu'ils veulent le corps ne prend pas un gramme ou alors ils font des régimes et le corps perd très légèrement ce qui n'est pas logique et cohérent au niveau matérialiste et le corps après reprend très rapidement la plupart du temps donc là dans ces différentes applications mais on aurait pu donner de nombreuses applications on voit bien des distorsions de la proprioception et de la carte somato-sensorielle qui peuvent être travaillées directement au niveau des représentations et au niveau imaginal l'accès aux représentations imaginales nous en avons parlé dans le module de l'année dernière donc je vous invite si vous voulez savoir comment accéder à ces représentations vous pouvez aller voir ce module de cours qui s'appelle vers une imagination agente je vais corriger tout de suite cette petite erreur vous pouvez voir sur ce module de cours qui s'appelle vers une imagination agente et nous avions dit qu'il y a en gros quatre moyens d'être en interaction avec l'imaginal un moyen passif où on ne se rend pas compte un moyen réceptif où on en reçoit des informations un moyen interactif où on va discuter et négocier avec ces représentations et un moyen directif où on va leur donner des ordres transformer la représentation subjective ça va là aussi permettre une plasticité cérébrale dans de nombreux circuits citons par exemple une plasticité dans les circuits moteurs dans le circuit sensoriel dans le circuit sensorimoteur dans les circuits visuomoteurs qui vont coupler notre vision et notre motricité dans les circuits liés à la perception de l'espace dans les circuits liés à la perception des objets et de la prédiction d'action on appelle les affordances et dans de nombreux circuits qui sont en lien avec ce que nous avons vu aujourd'hui enfin pour finir avec cette question de agir directement sur les représentations nous pouvons voir à la lumière de ce que nous avons vu dans ce premier cours que l'expérience subjective du corps montre non pas un corps vécu mais trois corps vécu trois corps vécu distincts des autres dans une seule expérience subjective le premier c'est le corps physique il y a la perception d'un corps physique on peut l'observer de l'extérieur il peut être vu par autrui et je peux le voir dans le miroir corps physique deuxième corps c'est l'expérience du corps kinesthésique du corps postural et du corps moteur c'est le fait de sentir son corps et de le mouvoir le corps sensorimoteur vous voyez que ces deux là ce n'est pas la même histoire ok et le troisième corps les représentations imaginales du corps comme la personne qui peut dire qu'elle se vit qu'elle se représente comme une baleine ici c'est un ressenti métaphorique ici on va plutôt parler de forme imaginales et de forme archétypale un corps physique un corps proprioceptif sensorimoteur et un corps de représentation un corps imaginal trois corps et dans l'expérience que nous faisons au quotidien ces trois corps ils sont couplés on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose là où en fait il y a trois choses ça vous paraît clair ? ce qui fait que je vais me dire mon corps physique comment je me sens et comment je me représente c'est la même chose et évidemment c'est normal que je sois comme ça parce que c'est moi et j'ai toujours été comme ça d'ailleurs mon père est pareil et je me sens un peu tordu et puis par contre au niveau de mes sensations comme j'ai toujours été comme ça j'ai l'impression d'être droit voilà un bel exemple de couplage entre trois niveaux physique imaginal et proprioceptif et si on commence à découpler ces trois expériences si on commence à se dire ah tiens en fait c'est bizarre proprioception et représentation en fait c'est deux choses différentes et bien ça crée un état de conscience modifié et d'ailleurs à voir ce qui est en train de se passer dans la salle je pense que le fait de le nommer est en train de pas mal altérer votre subjectivité on va dire on peut découpler ces différents niveaux de corps physique proprioceptif et imaginal pour en faire quelque chose déjà pour altérer l'expérience subjective parce que quand il se découple l'expérience subjective est altérée et enfin quand ça se fait de manière automatique mais si on le fait volontairement on fait une altération de l'expérience subjective ce qu'on appelle un état de conscience modifié en gros on part en transe et les découplages ils peuvent être très utiles parce qu'on peut dire à un moment à quelqu'un ok tu te vis comme ça et tu te sens comme ceci mais si on regardait ces deux choses comme séparées pour travailler l'un ou l'autre est-ce qu'on pourrait travailler par exemple sur la façon dont tu te ressens vraiment là maintenant et est-ce que dans un autre temps on pourrait travailler sur la façon dont tu te perçois dont tu t'imagines et on pourrait peut-être juste rentrer dans l'idée qu'il y a peut-être deux niveaux différents ici et que peut-être ce paradoxe que tu te dis quand tu te dis ah je me sens comme ça mais j'ai l'impression d'être tellement autrement au niveau de mon corps entre ce que je sens et ce que j'ai l'impression d'être c'est tellement pas la même chose mais peut-être que c'est parce que c'est pas la même chose et qu'on peut le travailler sur deux niveaux différents et là on peut amener de la clarté avec des outils très clairs pour travailler avec des clients dans de nombreuses disciplines que ce soit en hypnose ou pour un éducateur spécialisé ou un ostéopathe on peut rentrer dans des façons de travailler le corps qui sont assez différentes ces découplages ils vont amener une altération de l'expérience subjective et un état de conscience modifié et on peut en avoir quelques exemples de découplage ou avoir simplement des exemples de moments dans lesquels différents corps couplés ne sont pas du tout en phase et ne racontent pas les mêmes histoires les expériences de distorsion de la proprioception on en parlait tout à l'heure il y a les dissociations du corps physique et des associations à l'imaginaire ce sont des techniques par exemple qui permettent d'aller voyager dans les mondes imaginaires le voyage chamanique etc. ni bon ni mauvais simplement il y a une dissociation du corps physique pour pouvoir s'associer à un corps imaginaire de manière plus forte s'associer plus à l'imaginaire on voit aussi des exemples de découplage dans le rêve éveillé dirigé la chamonique j'en ai déjà parlé dans les expériences spontanées ou provoquées de out of body experience avoir l'impression que je c'est plus compliqué que ça l'impression que mon corps n'est plus à l'endroit où est le je c'est ça out of body experience ou les expériences de near death experiences où on va voir des découplages et on voit bien que dans tout ce que je viens de nommer là nous sommes dans la grande famille des états de conscience modifiés et en agissant sur ce découplage entre corps physique corps proprioceptif sensorimoteur et corps imaginal on va pouvoir créer des états de conscience modifiés sur mesure pour aller travailler là où il y a quelque chose à travailler pour accompagner un individu là où il cherche comment faire pour avancer sur son chemin donc en conclusion de cette deuxième partie pour résumer et conclure et préparer la troisième partie que nous verrons donc dans deux semaines il y a une expérience subjective du corps qui se produit en deux catégories au niveau du système sensorimoteur au niveau du système des représentations imaginales et on observe que ces deux niveaux ils ont une capacité de changement les deux peuvent changer et on le voit notamment de manière matérialiste dans le cerveau on voit une plasticité cérébrale qui est liée au répertoire moteur et on voit une plasticité cérébrale liée à ce qu'on appelle l'imagerie motrice donc à l'image du corps le rapport au jeu et au corps et on vient juste de le dire crée des états de conscience temporaires ça c'est ce qu'on appelle l'état de conscience habituel en fait c'est une transe habituelle et crée des états de conscience qui sont modifiables ils peuvent permettre d'aller dans un autre état de conscience et donc de créer des modifications d'état de conscience si on résume toute cette idée là l'union de ces deux voies l'union d'apprentissage sensorimoteur et l'union de transformation imaginale si on les fait avec une réflexion avec une introspection sur comment est-ce que je m'identifie ou pas à mon corps et bien tout cet ensemble apprentissage sensorimoteur transformation imaginale introspection de la question je corps tout cet ensemble pourrait éventuellement être utile pour accompagner l'expérience subjective du corps et je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements